ça ça frustre Dieu c'est pas une affaire de religion réfléchis donc si Jésus venait aujourd'hui toi tu vas asseoir Jésus ici tu vas asseoir la statue de Jésus et ils vont parler ensemble et réfléchissez un peu là ayez un peu de logique non je vous dis je vous enseigne avec des choses simples il n'y a pas de vous ne pouvez pas marcher dans la victoire si la direction divine la direction divine ne viendra pas si votre mentalité n'est pas changée Dieu conduit qui Dieu dirige qui Dieu ne dirige pas le pain Dieu veut diriger les chrétiens charnels qui s'opposent aux pensées de Dieu donc Dieu ne fait que diriger les fils c'est pourquoi son propre fils là son propre il a laissé qu'il soit mûr à 30 ans pour commencer à le diriger il n'a pas dirigé à 20 ans il n'a pas dit tu es majorité maintenant tu es dans la majorité je vais te diriger non quand le jour que le Saint-Esprit est venu pour habiter en Jésus ce jour le père a dit tu es mon fils j'ai l'aimé en qui je mets toute mon affection je mets la plénitude de ce que je suis en toi parce que je t'ai suivi tu es passé de l'enfance à une adolescence tu as grandi devant les devant Dieu et les hommes et on peut te faire confiance mais mon homme il peut pas conduire le païens pourquoi Ephésiens 4 17 19 voici donc ce que je dis est ce que je déclare dans le seigneur c'est que vous ne devez pas plus marcher comme les païens comment un païen marche il marche selon la vanité de ses pensées premièrement il a des pensées mais il y met la vanité là-dedans des choses qui ne tiennent pas il analyse selon lui-même il décide ce qu'il doit faire vous ne devez plus marcher comme les païens qui marcheront la vanité de leurs pensées qu'est ce que le païen encore ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu tu vois ils sont pas nés de nouveau à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endulcissement de leur coeur voilà tu ne dois pas marcher selon ce tombe ou cette femme là voilà ils ont perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre tout espèce d'impurité jointe à la cupidité tu vois verset 19 ayant perdu tout sentiment donc c'est ça je viens de la cupidité verset 19 ok donc tu vois on te parle donc du païen le païen c'est pas le villageois c'est pas c'est pas le féticheur du village non en général ils sont là-dedans mais c'est pas ça d'abord donc qu'est ce que encore le païen le païen sur le plan spirituel voilà ce qu'il fait comme il connaît pas dieu il est étranger à la vie de dieu il va prendre les créatures pour en faire des dieux c'est une des caractéristiques du païen il laisse dieu le créateur et il va aller prendre la créature pour chercher à voir comment il va diriger sa vie aujourd'hui là où tu es ici ou ailleurs comment dirige-tu ta vie tu vas dire que c'est faux tu vas dire non 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 ce que tu dis là c'est pas vrai moi je suis intellectuel moi je suis philosophe moi je suis mathématicien regarde l'environnement religieux spirituel du païen dans deutéronome chapitre 18 verset 10 à 13 regarde qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu ceux qui sacrifient leurs enfants pour être riches pour être béni tu les vois tu les vois non ce qui sont dans des groupes occultes là ils sacrifient leurs femmes pour devenir riches là tu les vois devant toi ils font passer leur fils ou leur fille par le feu le païen c'est qui je suis le plan religieux une personne qui exerce le métier de devin d'astrologie d'augure de magicien c'est ça le païen et c'est pas fini dans chanteur personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dit la bonne aventure personne qui interroge les morts tu es à la télé tu es ici tu es partout regarde s'il ya un de ces éléments là tu n'es pas loin du païen même si tu viens à l'église peut-être à l'église ce matin ici et tu as ta ceinture à terrain tu as des choses au bras gauche tu as des tatouages tu as une bague à ton orteil et ça c'est fermé dans ta chaussure tu es païen même si tu chantes tous les champs ici tu es un païen tu vois mon ami personne car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton dieu va chasser ces nations devant toi tu seras entièrement à l'éternel ton dieu ensuite le païen encore ils aient 45 18 il y'a des choses qui marchent pas dans ta vie car ainsi par l'éternel le créateur des cieux le seul dieu qui a formé la terre il a fait et qu'il a fermé il a créé pour qu'elle ne fut pas désert qu'il a formé pour qu'elle fut habité je suis l'éternel il n'y a point d'autre dieu que moi allons verser 21 je n'ai point parler en déclarer le et fait l'avenir qu'ils prennent conseil les uns des autres qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncé n'est ce pas moi l'éternel il n'y a point d'autre dieu que moi je suis le seul dieu juste et qui sauve tournez vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis dieu il n'y en a point d'autre je le jure par moi même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée tout genou fléchira devant moi toute langue jurera par moi en l'éternel seul me dira-t-on réside la justice et la force à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui par l'éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'israël donc allons à ésaïe 46 et tu vois pour l'éternel dieu je compare avec ceux qui se disent païens qui pensent qu'il n'y a pas un vrai dieu 46 verset 5 à qui me comparez vous pour le faire mon égal à qui me ferez vous ressembler pour que nous soyons semblables il faut qu'ils nous posent la question il parle voilà ensuite à les bases il y versent et regardez bien tu dis non et regarde bien ils versent de l'eau vers l'or de leurs bourses c'est dit que de leur caisse de leur coffre fort il pèse l'argent l'argent pas papier l'argent matière à la balance il paye il paye un bijoutier un orfèvre pour qu'il a en face un dieu et ils adorent et se prosternent tu entends ils adorent et se prosternent c'est lui qu'ils font des statuettes ils font toutes sortes d'hôtels et ils se disent que ils sont croyants j'ai dit qu'ils ont utilisé même l'or des choses matière vraiment très importante quand tu vois ils adoraient ce prostern et quand ils ont fini de ils le portent et ils se chargent et les chats sur leur épaule et ils le mettent en place et il y reste comme dagon il ne bouge pas de sa place puis on crie vers lui mais il ne répond pas c'est pas fini il ne sauve pas de la détresse on dit c'est des païens d'autres disent non 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 regardez parmi vous qu'est ce que tu as dans ta maison quels sont les statuettes qu'on t'a donné et qu'est ce que tu as fabriqué devant qui tu te mets à genoux tu te mets à genoux j'ai dit mais tu vas me prendre moi dieu tu me rabaisse tu me fais une statuette qui ne parle pas qui n'entend pas qui ne voit pas une statuette fait de la d'un nom et tu mets ça et tu t'agenouille il dit tu m'as pas connu encore tu es parmi les païens tu comprends et il le porte une chasse sur l'épaule il met en place et il reste il ne bouge pas de sa place il ne peut pas bouger c'est dagon puis on crie vers lui mais il ne répond pas il ne sauve pas de la détresse il n'en était pas comme ça du christianisme non quand jésus était là personne n'a fait une statuette au nom de jésus personne n'a adoré il n'y a rien de critique ici tu défends sa cause là c'est pas moi je ne suis pas dieu je suis pas l'avocat de dieu mais dieu me dit de dire aux gens ce n'est pas possible un dieu qui ne bouge pas un dieu qui n'entend pas un dieu quand tu cries il peut pas te répondre tu ne peux pas le mesurer à moi c'est pas une question des protestants catholiques orthodoxes ou autre chose c'est dieu qui défend sa cause si tu étais ce dieu là tu vas défendre ta cause comment tu vas me prendre si c'est moi qui t'ai créé et toi même c'est toi même qui sauve ton dieu là c'est toi qui le fait déplacer il dit mon enfant réfléchir c'est toi qui déplace dieu là il peut pas se déplacer et si tu pourras la nourriture devant lui tu vas trouver la même nourriture demain soit intelligent ça ça frustre dieu ce n'est pas une affaire de religion réfléchis donc si jésus venait aujourd'hui toi tu vas voir jésus ici soit la statue de jésus et ils vont parler ensemble réfléchissez un peu là ayez un peu de logique c'est moi dans ce pays là qui défend toutes les religions chrétiennes là c'est moi qui défend les catholiques c'est moi qui défend tout le monde mais quand je vous dis la vérité aussi vous devez accepter vous devez accepter vous offensez dieu on n'a pas pu d'offenser dieu il est dieu il envoie son fils il envoie son fils adorez-le et louez-le comme ça vous voyez frère souvenez vous de ces choses et soyez des hommes et il met la pêcheur il n'a pas rentré en vous même vous voyez pourquoi on ne peut pas voir la direction ça c'est une partie du christianisme mais l'autre partie du christianisme sont ceux qui se font appeler évangéliques qui ont des idoles dans leur coeur une fois l'esprit saint enlève ézéchiel le prophète il dit viens 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 je vais te montrer quelque chose tu vois là je vais te montrer quelque chose il amène ézéchiel au dessus du temple comme ici il amène ézéchiel au dessus du temple là les ézéchiel le prophète voit les gens qui étaient assis il voit les pasteurs les anciens et tout ça là chacun avec son idole dans son coeur il dit qu'il dit quoi ce sont vos croyants là ils ont leurs idoles dans leur coeur donc vous voyez frère que ce soit protestants ou catholiques certains ont leurs idoles en matière d'autres ont leurs idoles dans leur coeur c'est kiff kiff c'est pareil c'est pareil pareil réflexissez c'est pourquoi ils ne vous donnent pas la direction pourquoi vous avez déjà un directeur vous avez un directeur dans votre vie certains c'est des statues d'autres c'est des idoles dans leur coeur ils ont déjà des pensées ils ont déjà un directeur d'autres c'est pourquoi on a prié la prière là tu pries et tu as quelqu'un qui te conduit déjà il va te conduire où toute la question est là le problème n'est pas de quoi on parle en langue il ya des gens qui parlent en langue qui suivent des idoles non ouais tout le monde a eu sa part là personne ne peut condamner l'autre j'ai pas le temps sinon je vais vous donner plein 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 de choses dans le coeur des évangéliques et des protestants qui les bloquent toi tu dis que tu es protestant tu n'adores pas les idoles montre moi t'appel ta joie il voit sur la personne montre moi ta victoire il m'a faut tourner montre moi parce que tu viens dans un bâtiment ça c'est bâtiment et les neutres est ce que tu as vu c'est écrit les pierres et les tours là c'est écrit évangélique dessus non toi tu dis que tu évangélises mais regarde et quand tu prends les journaux là regarde où tu vas rapidement horoscope toi tu es chrétien ta direction divine chaque matin c'est la page d'horoscope il n'y a pas un païen plus que toi il n'y a pas un païen plus que toi puisque l'horoscope tu veux connaître la direction de ta vie aujourd'hui tu es un païen il n'y a pas de changement deuxième païen tu comprends tu veux consulter les choses pour connaître ton avenir aujourd'hui dans le monde scientifique c'est terrible comment on gagne les gens quoi ils ont des choses graves ou quoi quoi si par ton écriture on voit ça on va dire que toi tu peux travailler ici toi tu peux travailler l'écriture on te demande d'écrit seulement noir sur blanc les candidats à terre pour cela c'est par écriture il y en a plein 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 partout ils ont introduit l'occultisme dans la science de façon rugé la plupart des scientifiques les sont presque tous des occultes vous les entendez c'est pourquoi quand vous entendez celui qui vend les mais les vaccins autres là vous êtes étonné fabrique les vaccins autres là et l'autre côté du finance la plupart des scientifiques à 90% sont dans l'occultisme et quand tu regardes ils se disent chrétiens quand tu n'as pas regardé c'est eux qui mettent en pratique aux romains un homme avec homme femme avec femme maintenant ils sont passés homme avec des bêtes des animaux il ya des preuves partout ils ont commencé homme avec homme femme avec femme aujourd'hui c'est des hommes avec des animaux ils sont passés à un autre niveau on peut changer son sexe comme on veut ton enfant de tel âge là peut changer son sexe tu ne peux rien dire si tu parles tu as un problème pourtant ils vont dans les bâtiments d'église quand je vous parle le changement la transformation ça n'a rien à voir avec que quelqu'un non non donc ouais ouais comment voulez-vous que dieu donne la direction divine quand un passeur va aller marier un homme avec un homme tu te lèves tu quittes l'église tu t'en vas quelle direction divine il peut avoir tiens un passeur te dit on va consulter l'horoscope on va faire ce quitte son église c'est pas son église pour jouer avec ça pourquoi vous êtes pressés chaque matin pour aller voir l'horoscope parce qu'il ya une force qui est en vous maintenant qui vous contrôle et qui fait que bien que vous ayez prié à la maison c'est l'esprit d'horoscope là qui vous conduit dans votre journée et quand vous voyez bonnes choses quand vous voyez des mauvaises choses aussi un appelé les jeunes là et après sur leur truc là sur leur téléphone là ils vont voir ça et puis vont venir s'arrêter que gloire à dieu gloire à dieu gloire à quel dieu de quel dieu tu parles de quel dieu il faut vous surveiller responsable il faut se lever vos jeunes là je parle pas des adolescents vous avez presque libéré les adolescents le vrai problème c'est entre les adolescents et ceux qui qui auront bientôt 21 ans qui sont à l'université là c'est eux les les dangereux maintenant il faut prendre ils jouent avec ça on dit c'est au horoscope ils vont dire dès le mot tu regardes tu acceptes ça tu as donné et donc la place à comme on a dit à l'ennemi c'est pourquoi tu n'as plus la paix c'est pourquoi tu n'as pas bien dormi c'est pourquoi tu es tourmenté j'ai lu de mes propres yeux que ceux qui consultent les gens à paris la ville de paris ceux qui consultent horoscope tout 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 et les choses pour prédire leur avenir le travail pour avoir le travail l'argent qui dépensera pour ça c'est plus que les budgets d'un pays africain régulièrement régulièrement dans tous les domaines et même les chrétiennes on leur donne on leur donne des choses pour attirer les hommes quand tu n'arrives pas à te marier là c'est parce que tu ne crois comme je voulais on refuse les les choses des ancêtres là sinon en tout cas voilà si tu fais ça si tu fais ça tu vas avoir un mari rapidement et tu vas dominer le mari c'est pour faire quoi c'est quoi que ça s'appelle quoi ça s'appelle baïa un ouvrier toi tu as baïa je décide que tant que tu la baïa là tu n'auras jamais un mari j'ai décidé si tu n'enlève pas ça là le païa la va pourrir à terrain nabé à bossy ça n'est qu'enlève maintenant même ici et qui va à l'autre cabineau toi toi tu vas te diriger toi diriger ta famille avec baïa quand les baïa on commençait nous on était petit les mamans la mettre ça au rendez des filles seulement pour les choses et vous avez laissé prendre ça en pied pour faire des choses maintenant quand tu m'as fait pas d'accord et coï du barbac il y a fort c'est pas un péché n'a fort j'ai à dire que tu as vu ta tête c'est pas ici non 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 mais vous voulez la direction divine quand on est parti faire veiller des prières et les gens j'ai pris à de bris que l'un qui a baïa il t'a déjà baïalisé laissez moi tranquille c'est des choses inutiles regarde ils veulent connaître l'avenir c'est ce qui fait que le monde est pris en otage tout le monde les présidents veulent connaître l'avenir si on va les fauter par coup d'état ou beaucoup de quoi les premiers ministres les ministres veulent connaître ça les traiteurs généraux ils sont derrière tout le qui ont fait des choses là et laisser les fourmis les fourmis qui souffrent quand tu parlais les fourmis les ils vont aller prendre des sacrifices gros pour tuer les déposes à la fourmi des qu'est ce qui nous fournit quelle est le coefficient de corrélation calcule moi ça il n'est pas il n'est pas là il n'est pas là aujourd'hui tu vas me calculer le coefficient de corrélation entre là le succès d'un homme qui veut devenir dg avec les fourmis qui sont dans la fourmilière tu vas trouver 0,0000 il n'y aura même pas un derrière c'est pourquoi beaucoup de crédits sont bloqués quand on veut parler non 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 mais tata tout ça là et tu veux réussir et dieu va venir te donner une direction alors que tu as mis des blocages contenu contenu va prier contenu va prier les ronds-points le rond-point quand les 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 élections arrivent les ronds-points on souffre tous les ronds-points on leur animaux ceux qui n'ont pas de l'argent c'est galette ah non l'adresse c'est certain c'est que tant qu'un homme n'aura pas la direction divine sa vie il ne peut pas réussir il le sait il n'est pas bête il sait mais pour que tu aies ça il va te donner des choses à des obstacles pour que tu ailles dans le mauvais sens la direction divine l'avenir l'avenir le futur c'est ça qui tient le monde les gens sont rentrés dans l'occultisme on lui dit non c'est pas un bébé direction divine quand on était à koudougou deux jeunes qui s'aiment qu'ils devaient se marier au lieu de patienter ils sont là un jour bon comme ils ont dit qu'on peut ouvrir la bible puis on met le doigt donc on peut faire telle chose ils sont ici seigneur si tu veux qu'on se connaisse avant le mariage s'attendait à ces deux mois tendez l'oreille positionnez vous positionnez vous vous aurez aujourd'hui des primes c'est pas salaire seulement vous aurez on va ajouter primes même écoutez alors quand on va aller ensemble que personne ne vient frapper la porte vous avez entendu éloigner tous les hommes du quartier tous ceux qui sont les quartiers là éloignés allez laissez-les fonctionner quand ils ont fini maintenant comme toujours la culpabilité est venue la fille commence à pleurer vous attendez tu quoi t'as dans les tu pleures tu pleures pourquoi voici comme ça direction divine tout ça fait partie de la direction divine quand les gens commençaient à partir au nigéria dans les années 70 80 passé c'est d'abord toi conseil pas nigéria après l'eau mais après l'eau mais maintenant pas dubaï il ya eu d'autres villes d'autres voilà on a commencé direction divine les gens ont commencé nos commerçants ont commencé à prendre des gilets gilets qu'il est là invisible il est qui n'était pas de ne pas nos gens voient le taille pas pour qu'ils n'avaient un bourguis n'avait pas c'était un volteur qui a fait ça ils ont acheté les gilets là ils sont partis quand ils revenaient ils ont pris des choses on dit qu'on ne va pas les voir et quand ils vont arriver ils n'ont qu'à porter des gilets là quand ils vont arriver chez les douaniers les douaniers vont pas les voir donc quand ils sont arrivés ils sont descendus ils ont pris leurs gilets portés et puis il marche comme des avec assurance le premier est passé deuxième troisième mais avant d'arriver au chef de bureau qui est là-bas ils n'avaient pas des choses on lui dit mais hé hé la fois où vas-tu tu me vois non tu me vois les douaniers dit tu me vois comment ça ça veut dire quoi on a des questions pour ça là on va nous voir si tu nous vois ça veut dire que c'est pas bon on on les a arrêtés direction divine les gens cherchent les formules occultes toi tu n'étais pas si tu es devenu chrétien mais tu n'as pas l'assurance tu veux pas te séparer d'abord de ça en disant que au cas où ça va pas marcher tu vas revenir à tes anciennes choses il n'y a pas de problème garde-les mais quand ça va se retourner contre toi il faut tu vas voir ce qu'il y a ici là il ya un qui a insulté qui nous a insulté offre il trompe les gens ils font ceci ils font cela non il dit que il ne croit pas il a défié les gens là que tout ce qui porte des des choses là des ceintures des trucs au bras là que lui c'est le contraire là il a défié tous ces gens là il dit c'est le mensonge les chrétiens mentent c'est aussi menthe il parlait à plein de choses qui sont passées quand on était jeune il parlait comme ça il se vantait mais au lieu d'être un peu calme des choses non il a continué il ya un du groupe là qui a fait un geste comme ça on n'a pas compris il est parti vers l'homme n'a dit vraiment non toi tu crois pas non ils sont atteints ni au christianisme ni à l'islam il ne croit pas à dieu il ne croit pas aux fétiches aussi l'autre a continué à s'approcher il s'est approché de lui comme il parlait ah mon ami vraiment tu es comme un champion quoi il a tenu sa main droite quand il a tenu la main droite il a pris la belle gauche là pour aller poser comment saluer les amis il a fait comme ça quand il a fait comme ça il y avait des trucs sur son bras il dit mon ami il faut pas être hypocrite enlever son avis ceinture avec pétiche ici pétiche ici il est arrêté maintenant non pour faire attention pas d'hypocrite pas dit que tu crois pas et toi tu es au bras gauche bras droit et au rein tu t'es laissé humilier comme ça quand on va finir le négatif on va aller maintenant dans le positif on est parti la dernière fois qu'on est porté à bobo pour le théâtre de l'amitié pour faire campagne d'évangélisation il s'est passé à quelqu'un ici c'est pas quand on a voulu me tuer en enterrant c'est pas ça il ya une deuxième chose et on est parti le serre m'a montré que dans les tribunes là j'ai montré les trois tribunes là où les gens étaient arrivés ils étaient venus avec les fétiches tout 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 quand je vais prêcher ils vont continuer à attacher à réciter certaines banques et c'était nous c'est une chose et quand je me suis arrêté j'ai dit je donne cinq minutes quiconque est venu ici pour m'attacher comme ils disent là je donne cinq minutes alors si quelque chose leur arrive s'il meurt je sais pas ma faute j'ai dit voilà toi tu es là la tribune centrale la tribune de droite je les ai désigné mon frère et les tribunes là sont assez haut si vous allez à moins qu'ils aient changé les tribunes quand j'ai dit ça j'ai dit bon je vous donne cinq minutes on s'arrête on ne commence pas à la réunion on va vous laisser sortir vivant pour que vous ne mourez pas mais il est qui il a je me suis arrêté bien mon ami c'est je voulais c'est je voulais les jeunes boubou on rit on les a vu descendre vous voulez me tuer pourquoi vous ne pouvez pas Dieu vous a fait grâce direction divine tout ça c'est dans la direction divine que cherchais-tu quel futur tu veux la direction divine ça intrigue les hommes quel sera mon futur quel est mon avenir et pour ça l'homme est prêt à payer un prix pour qu'il ait un avenir et c'est pourquoi il ya tellement de choses mélangées que ça soit quand ils disent que il n'y a pas c'est dans tous les pays du monde là simplement le le satan le satan de l'africain il il s'habille brutement il s'habille bizarrement avec des choses des cornes de ceci ou cela le satan le satan de l'européen est en chose veste et puis comme on l'appelle le gilet tout gilet la crainte de l'eau mais satan c'est satan on te dit qu'il se transforme en langue de lumière s'il peut être ange de lumière s'habiller en trois pieds c'est pas un problème pour satan il n'y a pas une nation qui n'a pas satan il n'y en a pas ça n'existe nulle part qui a fait ouvrir les églises satanistes aux états unis c'est pas au bon magia qui a facilité ça c'est pourquoi on a découvert plus tard que ce noir là a fait plus des dégâts la manu c'est un moment où les gens ont été découragés n'est pas ce que se passe quand celui de l'autre côté là qui cela a été élu j'ai dit à tout le monde tu vois ce jeune homme là c'est ça qui vous amène les problèmes c'est lui là qui va vous amener les problèmes il est intelligent il a fait l'ENA il a il est gardé le il va créer des problèmes en europe ça a commencé ce n'est rien encore ça a commencé ils n'ont rien vu ils n'ont rien vu s'entend un intellectuel comme ça là satan n'est pas un analfabète c'est le patron de l'intelligence de l'intelligence et maintenant il a mis l'intelligence artificielle si c'est un russe tu peux même pas atteindre la cheville de satan c'est pas du tout à donner le saint-esprit satan n'est pas un sauvage il te fait croire ça satan est très rusé il est la source de beaucoup d'inventions technologiques et qu'il donne aux gens et qu'il détruit les gens toujours direction divine c'est tout ça là la direction divine mais toi tu crois que c'est pour non je veux faire tel projet non 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 si j'étais ça là le monde ne serait pas là où il est aujourd'hui la direction divine c'est un mélange aman 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 他是